J'ai présenté un joli voyage à Madère, c'était un peu plus d'avant-t-à-dire que là, j'ai voulu présenter ce qu'est une toute petite partie d'un travail que j'ai fait pour une année. Comme j'appartiens à une institution, le CIRAP, qui n'est pas censé travailler en milieu tempéré ou humain méditerranéen, enfin jusqu'à présent, c'était un travail que je faisais les amis, et par intérêt personnel, j'avais certaines origines paternelles, par d'âme, enfin, c'est assez secondaire, mais les autres ont été intéressés. Alors, je vais donc commencer. Donc, ce que je voudrais dire, parce que je vais se situer par rapport à Bauda, à des disciples, qui sont l'anthropologie, la sociologie, tout ça, qui font partie de mes préoccupations, et de la géographie humaine, évidemment. Je suis d'une génération, je le dis très, très vêtement, je suis très anti-Lévi-Straussier. C'est-à-dire que, pour moi, le symbolique, bon, c'est pas ma tasse de thé, j'ai pas dit que ça n'existe pas, mais bon, aller chercher la logique des masques, comme le grillon et tout ça, on a pris tous les dogons et tout ça, c'est pas quelque chose qui m'a passionné, parce que j'étais ingénieur de formation, mais par contre, je suis dans la tradition de gens comme Leroy Bouran, etc., qui prenaient un soin à décrire les activités des hommes, les activités matérielles, et bon, moi, j'ai plutôt travaillé dans des sociétés paysannes, j'ai pas travaillé pour le secteur collègue. C'est pour ça que je m'attache à la compréhension de ces techniques, à l'activité des hommes, à leur savoir, et à leur organisation, évidemment, autour de la construction de l'UCT. Alors, pourquoi je dis que je suis anti-lémistraussien, c'est pas vrai, parce que je ne suis pas prétentieux, mais très souvent, et parce que j'ai eu ça après, quand j'étais enseignant avec mes étudiants, il y avait une chose qui m'énervait toujours, c'était d'avoir des étudiants qui disent « Monsieur, les paysans ont dit... » Il y a des étudiants qui veulent savoir comment ces canaux se sont construits. Alors, les étudiants ne sont pas bêtes, ils savent très bien ce que ces étudiants sont venus chercher, ils veulent savoir, et ils prennent les étudiants, probablement, ils disent « Vous savez, dans le temps, nos ancêtres n'étaient pas gentils, ils ont étudié des claves qu'ils ont attachées dans les palaises, et ils ont crevé les canaux, etc. » « Alors, bon, j'ai dit, vous en dites ça, ok. Alors, j'ai dit, est-ce que vous leur avez demandé leur génélogique ? » « Alors, oui, mais ça s'arrêtait à la deuxième, troisième génération. » « C'est pas compliqué, c'est d'anciens esclaves. » « Pourquoi ils vous racontent ça aujourd'hui ? » « Parce qu'à la fin du 19e siècle, les anciens nobles, etc., pour lesquels ils étaient serviteurs, à l'époque, ils les ont chasés, c'est-à-dire, c'est un processus comme dans les anciennes sociétés féodales, on donnait une parcelle, une terre, on donnait un droit d'irriguer, de fonder une famille, etc. et que cet esclavage de type domestique romain avait disparu, etc. Donc, c'était un moyen de jouer avec leur propre origine, d'ailleurs, ce qui dénote une intelligence et même un humour absolument délicieux. Alors, vous voyez, il y a aussi des choses qu'il faut aborder, par exemple, ces histoires de catégories éthiques et émiques, c'est-à-dire, ce qui est scientifique, ce qui ne l'est pas, qui résulte des savoirs dits, etc. Alors, pour moi, il n'y a pas de différence, il faut croiser les deux en bonne intelligence, ne pas les opposer, parce qu'effectivement, il y a des savoirs qui sont importants, et en même temps, il y a des connaissances à caractère scientifique, que ce soit sur le milieu naturel, sur l'écologie ou sur d'autres choses, sur l'eau, dont on ne peut pas faire en abstraction. Alors, auparavant, par exemple, les ethnologues, ils étaient très précis, ils mesuraient le diamètre de la roue, du moulin, etc. Mais pourquoi ça ? Alors, c'est pareil, on faisait des cartes, des belles cartes. Maintenant, il y a les systèmes d'information géographique, c'est plus la peine de faire des cartes précises, ça ne sert à rien. Donc, tout ça fait que, si vous voulez, effectivement, quand on est dans le discours, le symbolique, etc., une fois qu'on a saisi ça, est-ce qu'on a saisi l'activité ? Est-ce qu'on l'a compris ? Alors, c'est un peu le détour que je vous amène faire ce matin, parce que, alors c'est plus aride que ce que j'ai présenté la dernière fois, mais on va essayer. Alors, c'est une toute petite partie du travail sur l'hydrolyte que j'ai fait en 7. Quel était mon but à l'origine ? J'ai été toujours marqué par les systèmes très anciens, et je pense qu'il y a une histoire de l'agriculture, notamment si on regarde chez les Navatéens, ou même en Asie mineure, etc. Il y a d'autres agricultures que les agricultures de céréales. Il y a des agricultures, céréales au sens le blé, etc., on pourrait dire même que, dans les périodes, disons, néolithiques, mi-au-le-Seine, on voit apparaître des agricultures irriguées, alors irriguées sous des formes très primitives, ou du jardinage, et il y a énormément d'arbres arrosés. Alors, savez-vous que le châtaignier était arrosé, comme le noyait chez certains berbères, etc. Donc, la base de l'alimentation était différente, et l'irrigation au sens large, parce que l'irrigation, le jardinage, l'inondation, etc., sont peut-être les formes les plus anciennes de l'agriculture, raisonnées, tout simplement, l'histoire qu'on raconte, et que les archéologues ont cessé de vouloir prouver, le défrichement à la pierre polie, l'abatie brûlée de la forêt, qui est une apparition relativement récente en forêt tropicale, tout ça, ça ne génère pas une agriculture. Par contre, si on veut expliquer pourquoi les agriculteurs sont remontés le long du Danube, et pourquoi ils ont pratiqué une agriculture d'inondation, si on va voir aussi en basse Mésopotamie, etc., on va trouver tous ces systèmes anciens, si vous voulez, où on vivait à la fois de poissons, de petites résicultures quand elles étaient apparues, mais auparavant, du sorbeau, etc., différentes choses, et puis aussi, effectivement, du palmier, mais d'autres arbres, etc. Et donc, un néolithique sur de toutes petites surfaces, relativement complexes. Donc, après, si vous voulez, les agronomes ont souvent une vision de l'agriculture, qui est l'agriculture romaine, de grandes exploitations, la type lièvre, etc., qui est la base de céréales, parce qu'il fallait coloniser, nourrir rapidement les armées, etc., enfin bon, je n'insiste pas. Donc, j'ai toujours cherché, dans cette histoire des Cévennes, m'intéresser beaucoup, comme l'Ulysses aussi, comme le Haut-de-Place, c'est très intéressant, je crois, les formes agricoles anciennes. Alors, les Cévennes, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la région qui est juste au-dessus du Ballon d'Or, qui, elle, est authentiquement de colonisation romaine, d'un point de vue de la région, d'un point de vue de la région, d'un point de vue de la région, d'une colonisation grecque, mais disons gréco-romaine, mais il y a, dans les Cévennes, il y a des indigènes beaucoup plus anciens, donc on ne sait pas l'origine, quand on regarde les vieux parlés occitans, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de noms qui viennent de l'Italique ou du Grec, et même de plus loin, donc ce serait des Sèvres ou Sèvres-Hibères, comme on a du côté espagnol, alors on ne sait pas, l'origine Asie mineure, comme les Etrusques, tout ça c'est inconnu, ou l'origine locale, non. Alors, il y a, si vous voulez, deux grandes parties en Cévennes, une partie plutôt, enfin, la partie sud-ouest sur laquelle je travaillais, qui est une Cévenne granitique, parce que là, c'était moins connu, et puis, de l'autre côté, la Cévenne des Vallées, des Gardons, qui est assez différente, qui est beaucoup plus surschiste, où là, on a le désert protestant, avec tout ce pathos religieux, etc., qui est réel, mais qui avait été énormément étudié, donc je me suis mis dans cette région. Alors, c'est une étude des géographies, mais comme j'avais cette contrainte hydraulique, c'était cela que je voulais cerner, j'ai essayé de travailler sur une commune. Alors, la commune, bon, c'est l'ancienne paroisse, ça s'est fixé relativement tard, parce que les domaines seigneuriaux, auparavant, étaient beaucoup plus basses. Alors, on va laisser tomber ces périodes très anciennes, on va juste partir au Moyen-Âge, on est donc sur le versant sud des Cévennes. Déjà, dans la toponymie, on s'aperçoit que cette région, ce versant sud des Cévennes, c'est une région de passage. Il y a ce qu'on appelle l'ancienne vraie, non, enfin, ce sont... Il y a peut-être une sur la corniche des Cévennes, qui est une ancienne voie romaine, puisque les Cévennes ont été décrits par Strabon, mais ensuite, dans les guerres des Gaules et les voyages de César, ils parlent du fromage de l'Évoile, du Mont-Laubert, donc il y a une route, il y a des routes, c'est d'ailleurs, dans beaucoup de situations, les Romains, je ne sais pas s'ils allaient prendre les bains là-haut, ou etc., mais donc... Alors, au-dessus de la région travaillée, dans le Mont-Laubert, il y a une montagne qui s'appelle l'Égoile. Alors l'Égoile, ce n'est pas l'eau, ça décrit, d'ailleurs j'ai trouvé les textes, la strata, la rue Égoalbi. Égoaldi, c'est un nom gothique, alors, c'est pas un avis de disant, je ne sais pas quoi, c'est la noblesse, si vous voulez, de l'époque, donc 11e, 12e, portait des noms germaniques, alors les uns s'appelaient Ricard, les autres s'appelaient Évoilie, etc. Mais il y en a qui portaient aussi des... À l'intérieur de Valoromaine, par exemple, juste à côté de la vallée de Val-Roc, des vallées Robus, Robus, c'est forcément un ancien militaire romain, où on les reprend que... peut-être, mais on ne sait pas. À Mandagou, Mandagou, c'était un nom enjoli, parce que je croyais que c'était... c'était lié aux sources, et en fait, c'est le nom du Seigneur, Raymond de Mandagoto. Alors, Mandagoto, c'est... si on fait une traduction, il dit que c'est le Mandement des Gautes, mais bon, son nom, pourquoi il s'appelle comme ça, je ne sais pas, mais vous voyez, il a aussi un nom germanique. Alors, ici, donc, il y a quelques lieux... Vous avez la région du Bigand, le lieu de la commune de Mandagou. Je vais... C'est une espèce de chœur qui va donc... Alors, c'est très intéressant, parce qu'on passe de 200, 150 mètres, à 300, le col de la Luzette, en moins de 11 kilomètres, donc ça fait quelque chose qui est assez pentu. Si c'est le connu, on peut continuer. Alors, voilà. Donc, ça, ce n'est pas le château de Mandagou, c'est en barre sur l'art, qui est un affluent de l'héros, donc le seigneur de Mandagou avait... Alors, la grande affaire des seigneurs, la grande affaire politique. Il y avait des remus des troupeaux dans les activités pastorales, on allait d'une montagne à l'autre, mais la montée, contrairement à ce que disent les historiens locaux, les historiens locaux disent que le mouton, dès qu'il fait chaud, il prend la direction de la montagne, il fait 200 kilomètres, il ne s'arrête pas, il y va... ça, depuis 5 000 ans, alors ça, c'est une stupidité énorme, c'est pas que le mouton, il ne puisse pas le faire, c'est qu'une draille, une route, pour amener des troupeaux en altitude et aller peindre sur des terres qui sont déjà appropriées ou au moins contrôlées par des populations, etc., bon, c'est une aventure politique. Donc là, ce seigneur-là, qui était là, était un allié de Mandagou, on lui avait donné une position sur la montagne à bonheur, juste après les voiles, et là, bon, il était là, c'était un abbé, et il devait sonner la cloche et... ils ont laissé servir de refuge, alors ils trouvaient que c'était une condition pas très favorable, alors plus tard, ses descendants se sont fait construire un château là, alors là, maintenant, c'est moderne, ça sert d'hôtellerie, mais il y avait un château et ici, on prélevait le péage des troupeaux qui venaient du Ballandoc et qui montraient vers la draille de l'Éloi et même plus loin. Ok, on continue. Alors, ici, on est presque sous les voiles, alors ma photo est mauvaise, donc, on est sur le granit et voici le château de Mandagou, la commune de la commune. Alors, je le montre, pas pour dire qu'il y a un château, il y avait, surtout dans le Ballandoc, mais aussi un peu dans les Cévennes, c'est un phénomène qui a été observé par les historiens au Lassium, etc., Toubert et compagnie, mais qui a été bien étudié en Ballandoc. vous avez le phénomène au XIIe siècle avec le développement des seigneurs humanaux, l'incancemento, c'est-à-dire un mouvement où toutes les populations seront regroupées autour du château, avec, un peu comme en Catalogne, vous avez d'un côté l'Église, la paix de Dieu, mais vous avez tout le monde... lorsque le terroir est réorganisé, c'est-à-dire qu'on réorganise les terres, il faut savoir que la majorité des populations sont des serres, donc on aménage le territoire, mais ici, voilà ce qu'a donné la Calesthémène. Vous avez un château, vous avez éventuellement les Maris, le Tour, c'est-à-dire l'organisation castrale classique, et vous voyez, c'est un grand château. De toute façon, lui, il avait donc le château en bas, il avait celui-là, et puis de l'autre côté de l'Égoual, à Mère-Ouest, avant de monter sur le cosme des gens, il avait encore un château et il avait donc un grand domaine qui allait de Roque-Dur, au sud, jusqu'à Roque-Dol, au nord, c'est ça, alors là, c'est symbolique, avec un grand château qui s'appelait Xunotis, qui serait remonté au temps Mérovingé, même pas tout ça. Alors, par contre, il y a une chose, c'est que dans ces vallées, il y a bien eu, alors, certains attributs, surtout pour la Lozère, s'étirent plantés à des signes néolithiques, donc, d'époque néolithique, en fait, on utilise, c'est des, il y a des tours à signaux, mais aussi, si vous voulez, comme des points géodésiques sur les routes, qui indiquent des directions, etc., entre Berger, il y a des tours à signaux, où on, cette activité, si vous voulez, de délimitation, de contrôle de la route, il y avait même, pour les troupeaux qui montaient, le long, le long de chaque côté de la route, de la draille, si vous voulez, c'est le terme local, il y avait, les troupeaux étaient autorisés, en convention, à des nuits de fumature, c'est-à-dire que, ils avaient le gîte et le couvert, en même temps, ils laissaient, ils se débarrassaient de leur process, et comme ça, ça fertilisait un peu les terres. bon, alors, je vous ai mis ici le symbole de la Cévenne, qui est le châtaignier, pour vous embêter, mais le châtaignier, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème, parce que, c'est toujours pareil, quand on cherche son origine, pourquoi le châtaignier ? le châtaignier était là partout, à l'époque tertiaire, il y en avait, à la fin du tertiaire, au moment des glaciations, il disparaît à peu près partout, et il reste dans des zones répugues, très peu, au Tessin, en Suisse, certainement, au nord du Portugal, peut-être en Cévennes, on ne sait pas, alors, quand vous cherchez le nom de la Cévenne, vous trouvez Castanéa, ça, c'est le médecin que vous allez trouver dans Blin, et vous voyez, Castanéa, et ça vient de la ville de Castanéa, la ville de Castanéa, peut-être, il ne l'a jamais fait. Alors, par contre, si on regarde un peu près, et qu'on regarde de la désignation du châtaignier, la boque du châtaignier, l'enveloppe, dans différents dialectes, porte des noms très divers, donc, ce qui unifie, c'est, en fait, la châtaigne, le mode de culture, si vous voulez, et alors, on va trouver, en Asie mineure, jusque, dans la, arménien, on trouve Casque et Nid. Nid, c'est l'arbre, Casque, c'est la région sous-caucasienne, c'est la montagne du Casque, et les gens se nourrissaient de châtaignes. Et ces gens-là, évidemment, ça s'est répandu, ici, en Asie mineure, mais les Grecs vivaient en Asie mineure, donc, Théopraste, le botaniste, l'a décrit, etc. Et puis, peut-être que la culture, c'est, c'est ainsi diffusé, je ne sais pas, en tout cas, par exemple, en Cévennes, l'endroit où on sèche la châtaigne, s'appelle la clède, et pas du tout, et 614, le séchoir, clède, c'est un nom, c'est un local fermé, c'est un nom grec, c'est très ancien, bon. Alors, il y a beaucoup de pratiques liées aux châtaigniers, et en particulier, si vous voulez, la rote. Je vous ai montré ici le symbole de la clède, alors la clède, on rentre les châtaignes lorsqu'elles ont été cueillies, et on les met à sécher pendant une vingtaine de jours à la fumée, ensuite, elles sont conservées, décortiquées, on en fait des paris, mais c'était la base de l'agimentation en Cévennes, au XVIe siècle, trois fois par jour. Et il y avait assez peu de céréales. Alors, il y avait des céréales parce que, si vous voulez, les seigneurs qui est là, qui vivaient là, qui ne, comme je vous ai dit, ne vivaient jamais là, ils avaient des châteaux, ils étaient partout, eux, ils faisaient payer leur sens, donc, les impôts qu'ils faisaient payer au serre, en céréales, mais ça n'a pas tenu. Dès le XIIe, XIIIe siècle, les gens ont payé leur sens en patrie, parce qu'ils produisaient pratiquement tout ça. Bon. Alors, on continue. Alors, ici, donc, c'est un des hameaux de Mandagou, alors, c'est ce que je vous dis, l'échec du Saint-Enquête-Element a produit Mandagou, c'est une paroisse, enfin, c'est une paroisse commune, sur laquelle il y a 40 hameaux différents. Il n'y a pas un village, il n'y a pas un centre. Donc, d'ailleurs, quand ils mettent Mandagou là, ils pourraient le mettre plus bas à la boue, c'est très intéressant, parce qu'il y a toute une époque, une première époque, disons, entre, si vous voulez, c'est un espace de reconquête. Il a été certainement cultivé à très haute époque, etc., et puis, il s'est vidé pour des raisons obscures, et par contre, à partir du XIIe, il est recolonisé. Alors, on le voit, il y a des lieux, par exemple, ici, Rois, alors il y a énormément de lieux comme ça, Rois, Arigas, par contre, vous ne trouverez pas de toponymie romaine ou galoromaine ici, c'est dans le Balandoc, ou en Lausanne. Les termes en Hac, etc., il y a très peu. Vous se méfiez de la toponymie, ce n'est qu'une indication, bon, alors, le nom des paroisses, un peu, parce que vous savez, Saint-Martin, c'est plus vieux que Saint-Pierre, qui est plus vieux que une église dédiée à la Sainte-Bierge, etc., bon, donc, ceci nous donne des indices, mais en tout cas, le versant sud, c'est curieux, c'est quelque chose qui s'est peuplé et plus tard. D'ailleurs, on voit que Urbain de Mondagou, descendant du Raymond, en 1224 ou par là, donne une charte aux habitants sur lesquels ils vont avoir droit d'exploiter l'eau des petits ruisseaux, certains sont pérennes, d'autres temporaires, mais ce qui fait un prix, et pour arroser des craies et pour s'en servir aussi pour leur besoin d'arrosage. Alors, avant, les populations n'avaient pas le droit d'utiliser ces eaux, ils devaient utiliser le moulin banal et ces prairies arrosées étaient réservées aux milites, donc aux chevaliers, si vous voulez, parce qu'ils entretenaient force de chevaux, etc. Alors après, évidemment, comme ils ne sont plus là, ils sont, ils laissent l'usage de l'eau de surface ou aux habitants. Voici un petit mas avant d'albours. Vous voyez, on continue. Alors, la photo n'est pas très bonne. et puis là, j'ai dû me tromper parce que je vois qu'on est dans du schiste, on n'est pas dans le granit. Mais en fait, vous avez donc, ici, c'est un, on dit masse aussi par extension, mais c'est un lieu sur lequel vous avez plusieurs maisons. c'est intéressant parce que dans la commune de Mont-Dagou, vous avez des masses isolées, des beaux masses sur des grandes terrasses avec beaucoup d'hydraulique et puis vous avez ici, en train de compte, ce qui à l'origine était peut-être, comment dire, des serres du Seigneur, pour que le Seigneur soit parti, qui mettait en valeur un manse, ils avaient une petite propriété et toutes les familles étaient comme ça, les unes à côté des autres. Et c'est développé à cette période-là et d'ailleurs, autour du Châtaignier, une économie de lignage comme a dit Courroubli sur l'Olivier, je ne sais plus, à Corpour, c'est les oliviers du lignage. Alors ça, cette terre-là, elle est invandable, on n'y touche pas, c'est la terre nourricière, etc. Le reste était du salpule, mais vous aviez un espace près des masses, souvent alimenté par des sources, avec des terrasses. Alors oui, il faut passer à la suivante. Alors là, c'est une vue aérienne sur des terrasses à Mont-Dagou. Bon, là, là, c'est bien en chantier parce qu'ils ont repris les terrasses, ils ont élargis, parce que c'est pas loin, vous voyez, ces beaux paysans de terrasses et que vous demandez à un paysan en activité qui fait de l'oignon aujourd'hui. Il dit, tu vois, ces terrasses, alors moi, pour mon fils, je rêve, c'est de faire une grande, une grande terrasse, mais alors large, que je puisse passer le tracteur. alors c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, peu importe. On passe à la suivante. Donc, voici un masque, c'est null, vous avez, alors, au-dessus, une châtaignerie à terrasser, mais de façon légère, on va dire, ils appellent ça des peisses. C'est variable. Bancel, Paris, Bancel, quand on est dans la Cévenne, Ardéchoise, Paris, c'est un peu partout, c'est l'appellation la plus ancienne. Et ici, vous voyez, vous avez encore du châtaignier, mais qui s'est densifié dans les dernières années, mais qui était une châtaignerie très châtaignée. L'avantage du châtaignier, si vous voulez, c'est qu'il va se traiter depuis le Taillis jusqu'au berger très large, avec à peu près 80 ou 100 arbres par hectare, et il permet soit une culture de sous, soit... et aussi un arrosage avec des petites peisses arrogées par submersion, les années où il fait très sec, on arrose le châtaignier parce que c'est la base... Sinon, vous avez, en général, un espace près des masses, qui est un espace très intensif, où, au départ, il y avait des jardins arrosables, alors des petits jardins à partir de petites sources, ou quelquefois, de l'eau provenant d'un ruisseau. Ici, sur la commune, ils sont tout petits, c'est-à-dire que la quantité disponible d'eau de surpasse est réellement pénue, et en particulier, en été, il n'y a pratiquement pas d'eau pour passer de dos et des ruisseaux temporaires. Mais, par contre, alors voilà, ici, ça, c'est le talon d'agou. Vous voyez, c'est ce que je vous disais actuellement, la culture spéculative, c'est l'oignon doux, et on a remandré des terrasses, c'est la situation actuelle. Mais vous avez ici, vous voyez, tous ces masses. Alors, je vous disais qu'au départ, donc, autour du 14e, les seigneurs, on va commencer à l'eau, mais juste cette image, on a, dans ces différents masses, au départ, on a une économie lignagère, c'est-à-dire que on a des parents, par exemple, vous avez le masque pas d'acte, le masque pas d'acte, le masque pas d'acte, c'est les sorcières, mais pas un port, le masque pas d'acte, c'est une famille, on retrouve les liens génologiques, je le retrouve jusqu'au 14e, ou 14e, oui, non, 15e siècle, avant, ils étaient dans des communes voisines, ils se sont installés là, et ils ont eu l'éther, ils ont mis en théraphe, et ils utilisaient l'eau en commun, c'est-à-dire, on va retrouver la tape à août, et puis, donc, une bourgue, ça s'appelle comme ça, un bassin, une source captée, et partager l'eau de manière, comment dire, gentilisse, c'est-à-dire, ça, c'est bien étudié, même, chez vous, c'est quelque chose qui est connu, et ceci, c'est quelque chose qui va exploser ensuite, comme aujourd'hui, chez vous, avec les porages, etc., ben là, avec, avec, c'est-à-dire que nous allons étudier, et moi, vous allez voir comment ce système va exploser. Bon. Alors, donc ici, je vous ai dit, alors, je n'ai pas, j'ai juste, mais je parlerai de la géologie à peu près de l'engagement, où l'eau, elle vient de la montagne, elle est produite par le granit, dans cette région-là, c'est quoi, par contre, elle est produite par le granit, elle circule à travers le granit, à travers ses fissures, etc., et c'est là, alors, c'est-à-dire que, les ruisseaux, qui sont plutôt des torrents, ils dégueulent très très vite, ils amènent des crues énormes, moi-même, sur la commune de Mont-Dagou, j'ai, puisque j'ai eu, je vous en saurais un peu ce que c'est, des barrages du XVIIe siècle, qui ont été refaits au XVIIe siècle, des ouvrages sur pieux, qui ont cassé, ça s'appelle la pestière, pas le stière en latin, ouvrage sur pieux, bon, et donc, j'ai pu dater, j'ai pu dater, et donc, j'ai, comme ça, reconstitué les crues, donc, qu'on a eu sur un petit bassin versant, qui fait 1500 hectares, 15 km², j'ai eu des crues de 300 m3 par seconde, c'est énorme, alors, comment est-ce possible ? il y a un phénomène climatique qui est lié à l'éguale et aux montagnes, qu'on appelle les épisodes sévenoles, d'un coup, ça apparaît en automne, au moment de la saison pluvieuse automnale méditerranéenne, en octobre-novembre, à ce moment-là, vous pouvez avoir, ça, il y a une recrudescence, ces dernières années, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un épisode catastrophique, c'est un vrai cyclone, et il pleut 300, 400 mm en deux loups, ça cogne, avec une intensité, alors, je vais vous montrer, l'hydraulique de surface, elle est très complexe, parce que, bon, soit c'est un petit barrage qui ne tient pas en général pour dévier quelques gouttes d'eau, soit on a entrepris, alors, vous voyez que ceci, ça demande un investissement plus considérable, ça, en général, c'est pour alimenter un moulin, un moulin, un vieux moulin occitan, un acte horizontal, le même que vous avez ici, dans la haute atlase, pour les céréales, mais, alors, c'est un ouvrage, si vous voulez, là, on ne le voit pas bien, il y a une double rangée de pieux, il y a un massis à chaud et à sable à l'intérieur qui sert de clé d'étanchéité, et puis, à l'amont, c'est simplement un remblé, en pente, qui se rend plus comme ça, et puis ici, on a un partant quasi vertical, qui est autorisé par la double rangée de pieux, qui est à l'intérieur, des fois, vous avez la rangée extérieure qui apparaît, mais souvent, les pieux sont à l'intérieur, comme on ne les voit pas, un ouvrage comme ça, on retrouve ce qu'on appelle les privés de construction, les artisans, etc., donc, à Mandagou, alors, ils ne sont pas de cette faille-là, enfin, j'en ai un, donc on voit un autre ici, j'en ai plus de plus de 400, alors, je n'ai pas repris, je n'ai pas trouvé la photo de mon moulin, et ici, je ne suis pas sur le grammy, voici un petit torrent-sévenole, enfin, petit, c'est dans la région de Sumen, donc, à 8-10 km de Mandagou, l'ancien canal du Moulin, qui a été détruit, la Pessière, vous voyez, je l'ai mis, parce qu'on retrouve encore les traces de pieux ici, la Pessière, et il y avait la Gourbe du Moulin, ensuite, le canal, le canal ratier, qui est passé, je ne sais plus où il passait exactement, et donc, le moulin a été emporté, etc. Ok, alors, voici, un versant plus typique qu'on a, de Chorbière à Mandagou, donc, vous avez, en fait, cette maison classique, qu'on retrouve aussi en Italie, avec des arches dessous, alors, les arches, parce qu'effectivement, il y avait une petite activité, il y avait une petite coille, il y avait une cave, il y avait aussi, on a remonté au 18e, au 19e siècle, les maisons, pour faire les manièneries, pour le murier, tout en haut, et là, on ne voit pas, malheureusement, je l'ai mis sous forme de dessin ensuite, vous avez des galeries drainantes, qui apparaissent sur ces ensembles-là, c'est-à-dire que, vous avez au-dessus, la châtaigneraie, le saltus, d'ailleurs, j'attire votre attention, le terme utilisé, c'est traversier, c'est la grande terra, traversier, ça vient de travès, travès, en occitan, c'est le saltus, donc ces traversiers, qui ont du châtaignier, qui n'ont pas du châtaignier, c'est bien un ancien saltus, qui a été compris, donc des terres probablement collectives, qui ensuite ont été appropriées, de façon privée, grâce à l'église, et ici, donc, vous avez même, on voit, certains masses, ensuite, qui se sont détachées, sur cet espace, et qui travaillent sur cet espace, qui n'ont pratiquement plus de châtaigniers collectifs, et qui ont une agriculture intensive, de rente, etc. Bon, ok, on passe, alors, la mine, est une activité, extrêmement, ancienne, en Cévennes, il y a des chartes minières, depuis le XIIe siècle, dans la baronnière, elles sont, très précises, le maître mineur, a des responsabilités, il paye, pour l'édification, de sa galerie, ensuite, il exploite, les ressources, il y a eu des mines, pour le cuivre, pour le plomb, mais aussi, pour le charbon, dans la région de Saint-Laurent-le-Mélier, et on a des maîtres mineurs, de différentes origines, et donc, comme l'activité minière, un peu partout, l'activité minière, elle est discontinue, vous allez trouver, une activité minière, à l'époque romaine, et puis, au Moyen-Âge, et puis, elle se maintient, jusqu'au XIIIe, XIVe, elle disparaît, et puis, elle réapparaît, par exemple, ici, au XVIIIe, alors, pour des raisons obscures, il y a des raisons technologiques, la vie s'épuise, les maîtres minières, eux, ils voyagent, ils vont, il n'y a pas que, que les petits salariés, il y a des gens, dont les compétences, ils offrent leur service, là où il y a du travail, intéressant, et rémunérateur, et puis, il y a aussi, des histoires, politiques et religieuses, c'est-à-dire que, vous savez, le conflit catholique protestant, avec la révocation, de l'édit de Nantes, par Louis XIV, etc., il y a beaucoup de protestants, qui ont pu, soit en Hollande, soit en Allemagne, etc., mais, ils peuvent revenir, et ils peuvent revenir, et l'activité redémarre, et, quand on regarde l'histoire de la mine, c'est souvent lié comme ça, donc, je dis ça, ça peut paraître pas intéressant, parce que, l'eau souterraine, c'est une activité minière, et c'est la même, et donc, qu'est-ce qu'on capte, là, de l'or ? Il faut du savoir, oui, mais, c'est ça, donc, on va capter jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et puis, quand il n'y en a plus, on s'en va, et l'eau, l'avantage, c'est que, bon, alors, c'est cette ressource, c'est l'histoire de la renouvelabilité de la ressource, c'est que, elle est renouvelable, par exemple, dans le cas de Cares ou de Canate, pour ceux qui connaissent, mais, ou de Khedara, mais, dans le cas qui nous intéresse ici, elle est renouvelable, certes, mais, elle est renouvelable lentement, en tout cas, pas forcément au cycle, auquel on l'exploite. Bon, alors là, je vous avais montré cette photo, parce qu'ici, vous avez une galerie minière, dont on perçoit bien, l'entrée. Bon, ok, je n'ai pas insisté sur le vimein des Cévennes, donc, je vous ai dit, ces grandes périodes budieuses d'octobre-novembre, alors, ça, c'est juste pour vous montrer que, pratiquement, il y a une contrainte, les labours d'automne, pour préparer les céréales, sont pratiquement impossibles. Bon, là, on ne réussit pas, alors, de toute façon, avec les pentes, etc., on a un pays d'agriculture manuelle. bon, bon, le, le, ceci, ça, ça permet d'orienter, de comprendre les orientations de l'agriculture, et les choix qui ont été faits, et aussi, bon, la sécheresse estivale, le besoin d'irrigation, le bon. Alors, juste quelques données géologiques, donc, ici, on ne le voit pas bien, mais, il y a, on a, on est au contact de la grande paille des Cévennes, ici, vous avez l'émergence, de l'autre côté, il y a les goiles, c'est la même chose, il y a, à la fin du primaire, ça s'appelle la dynamique stépanienne, on a l'émergence d'un bateau libre de granit, qui est monté, et qui a écrasé les schistes qui sont dessus, qu'on retrouve au sommet, c'est la grande série de Val-Roc, bon, quelques calcaires à Dolomis, peu importe, tout ça, et donc, ce granit est monté, à la fin du primaire, mais, je pense qu'au secondaire, il y avait une surface d'érosion, et qu'ensuite, ça a été repris par la technologie de l'érosion, et que les rivières qu'on observe actuellement sont des rivières qui apparaissent au milieu du tertiaire, au fin du tertiaire. Alors, la paille des semelles est comme ça, on ne la voit pas, mais ici, vous avez, apparaissent des compartiments, ce sont les pailles sous-régionales, mais vous avez aussi une microtectonique extrêmement importante au sein du granit. Donc, il n'a pas tendance à descendre, mais un peu comme dans certaines régions volcaniques, si vous voulez, vous avez un granit, là, qui est très fissuré, qui a tendance à, comment dire, à être assez friable, c'est un granit à gros pelspate, on appelle ça dans le cheval, donc ça donne une arène, mais le granit de pudre donne des gros boules d'oeuvre, des gros blocs, on voit en altitude, et il est parcouru, je vous montrerai, après, par des veines du microbeau. Alors, voici simplement ça, ça vous donne un peu l'ipsométrie, pour vous montrer qu'effectivement, alors, si on place les toponymes par rapport aux bélinges, on s'aperçoit que les masses comme rois, c'est, on a cherché les terres planes, mais que la plupart des terres sont été en plan, alors, il y a un seul endroit, les zones planes, qui s'appelle Beaulieu, alors Beaulieu, c'est justement parce que c'était les zones les plus planes, et ce sont les zones, ensuite, ici, ça donne un arc, comme ceci, qui vont être largement irriguées, ça fait à peu près 200 à 300 hectares, et qui vont être irriguées par l'agression souterraine. Alors, vous avez le cirque d'altitude, ici, suivant une grande paille, un réseau, ce qu'on appelle le Valat, le Valat, c'est le nom local, c'est un ruisseau, le Valat de Courbière, ici, ici, le Valat du Gazelle, alors, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est le Valat du Gazelle, alors, c'est le Valat sous le château, et puis, deux, trois Valat temporaires, sans grande importance. Le granit, alors, on continue, alors là, je vais expliquer, peut-être que j'ai mis cette coupe trop tôt, mais enfin, bon, déjà, une première idée, alors, il faut comprendre, ce granit, c'est la première chose qu'on a fait, parce que, bon, à part les aspects on revient sur la première image, parce que c'est le travail que j'ai fait, donc ici, j'ai fait de la géophysique, comme, et donc, j'ai fait de la géophysique pour savoir où était le granit sain, quelle était la profondeur de l'altération, et si j'avais, bon, dans ce granit, des formations particulières, etc., je continue, alors, ces versants sont terrassés, donc, je mets les terrasses, alors, vous voyez, ici, on a le granit sain, oui, sain, il est quand même fissuré, mais il est sain, et il est à peu près à, quand on monte au-dessus de 800 mètres, il a pleurs, c'est là que vous avez ces gros blocs, et ici, vous pouvez avoir 40 à 60 mètres, voire plus, de granit altéré. On continue. Alors, voici une autre photo, alors là, c'est près du sol, voilà, il y a l'interprétation juste après, parce que sinon, ça vous barre, bon, passons à la photo suivante, bon, vous avez ici un versant avec des terrasses, et vous avez ici la couche cultivée, vous voyez, la terre qui a été ensuite remuée, etc., et dessous, une altération assez profonde. On continue. alors voici une autre coupe où, dans le granit altéré, alors ce granit altéré, il est relativement perméable, mais il a l'avantage qu'il se travaille assez facilement, on peut faire des galeries, etc. Ici, vous avez une veine assez quasi verticale, mais vous en avez aussi dans d'autres sens, norvins, elles ont toutes norvins, ceci, c'est pour l'orientation. Alors, ça s'appelle un pilon d'applite. Alors, ce pilon d'applite, c'est un micro-granit qui, normalement, est étanche, mais il est très fissuré, il y a la tectonique. Donc, il sert de drain, il sert de drain à l'eau qui s'appelle, vous savez, les gens disent, on a de l'eau dans les sources et les mines quand il neige là-haut, au sommet, sur les gouales. Donc, ils ont conscience qu'il y a une circulation dans ce granit qui est à une échelle spatiale assez large. OK ? Alors, voici, maintenant, un essai de travail d'interprétation géologique. Déplacer là les mines d'eau, c'est-à-dire des galeries drainantes, alors, Mindo, c'est le nom local que vous retrouvez aussi à Madrid, Minas de Agua. Donc, c'est une technique qui est connue. Alors, c'est une galerie drainante. Alors, on n'a pas encore parlé de mineurs, on a juste dit galerie drainante. C'est un, donc, un forage horizontal ou subhorizontal. Et, quand on, alors, il y en a plus de 600 sur la commune, sur, imaginez qu'on a fait le recensement, on est rentré partout, alors, en plus, il y a du minerai d'uranium là-bas. bon, bon, Alors, donc, on a exploré ça parce que c'est toujours, c'est toujours en l'état. C'est beaucoup moins utilisé maintenant, mais c'est toujours en l'état. Alors, on croise, vous voyez, ici, vous avez une veine de micro-granite, le voilà, en voilà une autre, bon, j'en ai figuré deux, comme c'est, et puis, quand on regarde la productivité de ces ouvrages, on s'aperçoit que les ouvrages les plus productifs sont les ouvrages qui traversent un drain, un micro-granite fissuré, comme je vous ai dit, alors qu'un ouvrage qui ne traversera que l'altérite, que le granite altéré, ce qui est possible suivant la position en fait, on creuse une tranchée, ça n'a pas l'air difficile, surtout, ça se creuse bien, eh bien, ils sont beaucoup moins productifs, c'est-à-dire une variation de productivité entre les ouvrages suivant, on a eu la chance, alors, traditionnellement, il est dit que les gens appelaient des sourciers, alors, qui étaient ces sourciers, j'en sais rien, mais, il y a eu des mines avec des sourciers qui ont donné beaucoup, beaucoup d'échecs, et, bon, on a repé, bon, voilà, quand, quand, à la longueur de ces ouvrages qu'on va trouver, eh bien, on s'arrête à 50, 60 mètres, il y en a jusqu'à 100 mètres, mais parce que quand on arrive dans le granit de sein, ça devient extrêmement pénible, et surtout, vous savez, si vous avez cette connaissance des canapes perçants, par exemple, pour, au-delà de 50 mètres, pour retirer les béblés, ça devient tellement dangereux qu'il faut faire des puits verticaux, vous avez des cheminées comme ça, alors, dans le sédimentaire, c'est déjà pas facile, il faut étayer, mais c'est possible, mais dans le granit, surtout si on arrive au granit sain, alors là, bon, quant à travailler à l'explosif, ce qui s'est fait au 19ème, c'est risqué parce que les veines d'eau peuvent partir, parce que il y a peut-être histoire, vous voyez, sur l'hydrogéologique, en tant qu'hydrogéoleur, on va présenter un travail qui est une interprétation et qui va dire voilà une nappe, mais la nappe, en soi, elle n'existe pas et ça, les gens m'ont bien conscience parce que cette manière de représenter les choses, de dire qu'on a une nappe continue, qu'on va partager entre tous, etc., elle est totalement alléatoire parce que vous avez un milieu compartimenté, fissuré, avec des perméabilités variables quand on passe de l'altération B-drain, dont la disposition est connue, plus ou moins connue, elle est connue par des spécialistes, eh bien, c'est quelque chose qui est difficile à... alors, j'ai... comme il y avait beaucoup de mines, j'ai poussé la méchanceté jusqu'à savoir si les mines s'influençaient entre elles, vous savez, c'est le grand problème dans les forages, par exemple, au Punjab, il y a des forages qui, dans le sédimentaire, ils s'influent, si il y a un forage où on prend trop d'eau, le forage qui est à 200 mètres, eh bien, et puis, plus les problèmes salés dès qu'on est pas loin de la mer, etc., etc., bon, donc là, pour certains mines, j'ai déterminé le bassin versant, cette issue de l'altération, j'ai étudié le tarissement du débit de la mine, j'avais les pluies, etc., j'ai fait un petit modèle tout simple et la courbe de tarissement correspondait à me donner une surface avec des paramètres d'hydrodynamique que j'étais chercher derrière les... bon, derrière les pagots, vous m'entendez bien parce qu'on les mesurait la permeabilité d'un gramme d'altérer, personne ne l'avait, quoi. Alors, j'ai à peu près, en suivant des mines, disant, oui, ben là, un petit bassin versant, 4000 m², 5000 m², bon, et ça produit très peu, ça produit 0,2, 0,3 litres par seconde. par contre, il y avait certaines mines qui n'avaient pas du tout la même courbe de tarissement, elles ne se remplissaient pas de la même façon, mais les débits étaient beaucoup plus importants. Et chaque fois qu'elles étaient importants, quand on visitait la mine, on trouvait le filon d'applite ou plusieurs filons d'applite, etc. Le paysan à l'époque, je pense que quand il avait trouvé un ou deux filons d'applite et qu'il était arrivé au gradisson, parce que là, quand même, il était déjà rentré à 40 ou 50 mètres en gardée horizontale, d'abord, il avait dépensé de sa fortune, et en plus, bon, ça lui était suffisant. Alors, bon, comme l'ancienne technique de captage de ce souterrain, il y avait évidemment ce qu'on a appelé des petits captages d'émergence, en fait, c'est des sources qui suivent la surface topographique, alors comment on les repère ? Comme les hydronomes persants les avaient décrits. On repère une mouillère à la surface, vous savez, il y a un endroit mouilleux. D'ailleurs, dans les anciens textes de 1550, il est marqué à cet endroit-là « Pratmolec », ça veut dire mouillère. Au bout d'un siècle, elles avaient disparu, on les a fortement sollicités, de même qu'on a sollicité les sous-écoulements sous les petits ruisseaux temporaires, les sous-écoulements, là, on a capté de l'eau. Ça, on le savait faire, on suivait la topographie. Ce qu'on ne savait pas forcément faire, ce sont les galeries de noms. Bon. Alors, je suis parti, ça c'est peut-être un tort, de cette hypothèse que nous sommes en pays de minier, qu'il s'agit d'une technique minière, qui a fait appel à des compétences minières, et on a essayé, donc, comme toujours, en archéologie, d'essayer de dater, de dater, de dire, ben, quand est-ce que ça se produit, pour quelles raisons, quelles raisons agricoles, quelles raisons économiques, quelles raisons sociales, etc. Alors, on a passé l'histoire des gouttes. Dans la littérature, on vous dit que les gouttes, dit comme la guerre, en triant, comme ça, sont très anciennes, elles d'être du Moyen Âge. Voilà, c'est impossible. Parce que, après, on retrouve des textes de réalisation de mines qui sont datés, et le type, il a mis une goutte comme ceci, d'autres ont mis, et donc, c'est indatable. Ce que ça traduit, c'est, disons, l'éventail des connaissances disponibles dans la région à une époque donnée, qu'il faudra déterminer, mais le type d'appareillage ne nous dit rien sur comment ça a été à l'encontinier. Voici encore une galerie de mines. Alors ici, bon, elle est plus jolie parce que, alors j'ai fait des schémas, alors on me dit, mais pourquoi il ne nous met pas de photo, il n'y a pas allé, ou pas de quoi ? Si, j'y suis allé, mais, d'abord, je vois que c'est le photographe, ensuite, bon, c'est pour essayer de capter le mécanisme, mais vous allez voir les observations que je fais, vous pouvez... Alors, des choses qui commencent à être intéressantes à nous mettre sur la piste. On trouve, par exemple, l'arrêt du travail du mineur. ceci, c'est un signe, comme sur un bâtiment, quelqu'un, il a fait une maison et il a mis son poinçon, tel artisan, en 1984, j'ai fait ça, il a signé, bon. Donc, ça, c'est un premier. Alors, j'ai plusieurs ouvrages, comme ça, je n'ai pas dit tous les ouvrages, mais j'ai plusieurs ouvrages. On continue. Beaucoup plus intéressant. J'ai ici ce qu'on appelle le bouchon. C'est ce qui donne la direction de taille. Et ça, c'est quelque chose de très spécialisé. Et ensuite, quand le bouchon est abandonné, c'est la fin du travail. Donc là, on a des hommes de l'art, lesquels, je n'en sais rien, mais il y a ceci, ça. On retrouve ça. Alors, voici, par exemple, ça, c'est dans des vieilles encyclopédies de la mine. Alors, les plus vieilles qu'on trouve en littérature, et non, c'est, je ne suis pas spécialiste de la mine, c'est un dénommé agricola, qui était, c'est les mineurs allemands du 14e, ils ont été très affrancés, que ce soit dans les mines de sel ou dans d'autres mines, les mines en bavière, etc. Et en bavière, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des granits et ils ont des mines qu'ils appellent Wasserstollen, dans lesquels ils, moi, je cherchais mes réparats, évidemment, mais c'était des Wasserstollen. Alors, donc là, des outils, peu importe, on passe. Alors, je vais, je vais vous dire, ça, c'est pour vous remémorer l'histoire des canates. Vous savez qu'il y a donc une espèce de fixation autour de la baisse sur les canates. Il s'agit de canates sédimentaires, pure produites d'une activité minière qui ont été utilisées pour l'eau et qui sont par-ci dans différentes directions, en Chine, au Maghreb, etc., probablement en Espagne. Et alors, même pour l'Espagne, puisque on a le même nom, Minas de Agua, et puis pour le sud de la France, à Cévennes, etc., on ne sait pas, on ne sait pas actuellement quelle est la filiation. Alors, je n'ai pas inventé la filiation avec la Bavière sous prétexte, d'abord, en Bavière, ils sont catholiques parce qu'ils auraient été protestants revenus après les persécutions. J'ai simplement trouvé des maîtres mineurs qui ont travaillé à Mandagou, j'ai les textes, mais ils ont fait une mine d'eau pour une famille paysanne pour un masque. Et on évalue le coût de la prestation du maître mineur, c'est des ouvrages coûteux, etc. Bon, alors, ceci, alors, on donne... Alors, voilà des choses auxquelles je tenais parce que quand on s'est mis dans cette histoire du maître mineur, il y a des choses précises qu'on peut aller chercher. donc, de regarder les outils utilisés, les fonds de taille, les types de taille, etc., c'est un peu pénible, c'est pas très sociologique, mais ceci, si on veut identifier une technique et dire oui, c'est une technique qui a fait intervenir des spécialistes, mais qui... les ordinateurs de travaux étaient des paysans, bon, et quand est-ce que ça s'est passé ? On est obligé d'en passer par là. Alors, voici les types d'éclats qu'on va trouver sur le granit et le minerai. Continuez. Là, j'ai du matut de guerre. Alors, voilà, une mine. Alors là, c'est mon genou, la terre. Ah, là, c'est ça. Vous voyez, on est ici, c'est une mine qui n'est pas très productrice. Vous voyez ici, c'est simplement pour vous montrer la route. Alors, des fois, on coude parce que je ne sais pas pourquoi ils ont changé de direction, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des souhaitements et la veine de micro-granite passait à proximité, donc ils ont changé légèrement la direction de la mine parce qu'il y avait une variation par rapport aux directions régionales. et donc voici, alors, vous voyez, alors ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver là des dimensions standards, donc la canne, la canne 1m20, 1m30 en largeur, 1m60 à 1m80 en hauteur pour la galerie, des types de taille, je vous ai monté tout à l'heure le fond de taille, etc. et puis après, effectivement, ce que je vous ai dit, si on reste dans l'alcérite, ça produit de l'eau, mais peu, par contre, si on a la chance d'aller au granit de sein, pissurer ou de traverser des filons d'aply, alors là, on peut avoir des quantités d'eau plus importantes et la mine ne fonctionne pas de la même façon. Alors là, c'est la chance. C'est évidemment la chance, mais c'est la chance aidée par un spécialiste. Si on ne fait pas pas encore. Alors ici, je vous ai mis, alors vous ne le voyez pas bien parce que ceci, c'est une carte, il faudrait la mettre. J'ai disposé tous les ouvrages hydrauliques sur la commune. Vous avez les ouvrages sur les petits valades, donc c'est-à-dire les prises d'eau avec un petit barrage seuil, il n'y en a pas beaucoup des grands, mais qui permettent de prendre l'eau pour aller arroser des prés, c'était uniquement ça. Et puis, le système hydraulique souterrain. Alors, ce système hydraulique souterrain, au départ, moi, je croyais qu'il était disposé, si vous voulez, principalement dans les petits appuyants des petites rivières, quelque part. c'est là qu'on est allé chercher parce qu'il y en avait. Eh bien, j'ai constaté qu'il y en avait partout. Donc, le géologue, l'hydrogeologue, il me dit, tu as appare à une arbre généralisée. alors, moi, il est comme par le maps à mon nerveux, donc je dis, bon, mais effectivement, quand on dispose tous les ouvrages sur le terrain, regardez la densité. et on est loin d'avoir, c'est-à-dire que on a, là, ça s'est fait relativement rapidement, je vais expliquer à quelle période ensuite, mais on a, donc, les OHS sont faits, ça devient une hydraulique individuelle. Alors, évidemment, vous trouvez sur certaines mines d'eau par tâche, c'est-à-dire une mine d'eau qui a été faite en 1750, par exemple, eh bien, elle a donné des ayants droit, parce que la mine amène de l'eau qu'on met à un bassin et ensuite, on partage l'eau sur le bassin qu'on amène entre frères et sœurs, etc. Alors, il y a eu des problèmes parce que, si vous voulez, ici, au départ, je vous ai dit, on est dans une société lignagère avec partage égalitaire. Après, ça s'est un peu modifié, on a mis en place, je ne sais pas quand, exactement, le précipule, d'abord, on a enlevé les pâmes de l'héritage, on n'avait plus droit à rien du tout, et puis après, le cadet, il était prié d'aller voir ailleurs, donc il était quart d'heure à laine où il travaillait dans les mines, etc. et il pouvait rester à la maison, mais c'était un domestique et c'est l'aîné qui... Alors, ces modifications ont fait qu'on s'est retrouvé dans une économie à maison, très individualiste, tournée vers le marché, etc. Bon, le châtaignier est là, il est toujours avec... Alors, voici toutes les zones irriguées, alors en jaune, vous avez les zones irriguées par les ruisseaux, vous voyez, c'est très mince, et puis, toute l'irrigation, vous voyez qu'elle ne suit pas que les petits ruisseaux, mais qu'elle est extrêmement généralisée, Alors, cette irrigation se passe dans les zones où les sols sont les plus profonds, donc les sols, le granit altéré est devenu pratiquement un sable, si vous voulez. Et on a ici favorisé même pour, comment dire, compléter la production des mines, parce que les bassins versants de chaque mine ne sont pas énormes, sauf celles qui traversent plusieurs pylons de micro-vanides, en remaniant les terrasses, les grandes terrasses, l'un plus bien, ça a amélioré la perméabilité, la perméabilité verticale n'est pas mauvaise, mais ça a amélioré la perméabilité horizontale des terrasses, et à ce moment-là, si vous voulez, vous avez alors là, j'ai donné un exemple de type d'aménagement de versants pour expliquer la diversité, où se sont mis ces zones de grandes traversiers, de grandes terrasses, on peut continuer, alors là, non, avant, juste pour montrer, alors, ce sont des dessins réalisés avec un étudiant in situ, parce que, si vous voulez, je vous dis, et je répète que je fais là un travail d'ethnologue, donc la photo, elle permet de voir des jolies choses, mais si on n'est pas bon en photo, comme moi, on préfère dessiner ce qui a été fait pour comprendre. Voici, voici, un départ de mine d'eau, ici, vous avez, juste là, la bourgue, c'est-à-dire, le bassin qui recueille les eaux, alors, le bassin, il peut faire 8, 12, 14 mètres cubes, quelque chose, donc, qui se remplit en un jour et une nuit, par exemple, pour un petit calcul, et après, on va arroser 1000 mètres carrés ou 2000 mètres carrés, vous voyez, donc, si on fait un tour d'eau sur 3 ou 4 jours, vous voyez que la surface à irriguer ne va jamais aller au-delà de l'hectare, ce sera toujours 5000 ou 6000 mètres carrés que tout. C'est une hydraulique individuelle. Bon, il reste, néanmoins, que, du fait de l'histoire de la propriété, il y a des gens qui ont mis leur mine en réseau. Alors, vous pouvez avoir plusieurs mines, on peut même passer avec ce qu'on appelle un petit balade ratier, c'est un petit canal qui passe sous les terrasses, relier le bassin d'une mine à une autre, etc., tout ça, ça se met. Et on a, dans quelques familles, on a cet exemple-là, mais, alors, bon, là, ma photo n'est pas bonne, vous avez, ici, où est-ce qu'on est ? Oui, c'est un profil topographique avec la mise en valeur, donc, la zone de montagne de Saltus, la châtaignerie extensive, puis, les traversiers intensifs, alors, vous voyez, avec vos masques un peu dispersés, maintenant, et non plus groupés. évidemment, l'arrosage, là, il n'y a rien de spécial à partir d'un bassin, et ceci. Alors, ça, c'est, alors, le trajet historique, comment ça s'est passé ? C'est que, je suis parti, alors là, des documents réodaux étudiés, quand est-ce qu'on a les premières chartes d'arrosage des prés, quand est-ce que commencent les cartes de sources pour l'irrigation, évidemment, on a capté des sources pour boire, etc., depuis longtemps, mais quand est-ce que ça commence ? Des surfaces très limitées, mais, ça, c'est du lié au système à Châtaignier, le maximum démographique n'est pas au XIXe siècle, mais dès 1640. Donc, c'est au XVIe qu'il y a eu une croissance démographique énorme, et l'économie de rente, là, était autour de la laine encore. Mais le Châtaignier permettait de nourrir, vous comprenez, beaucoup plus de population qu'une céréale leur était. Et l'arrosage se divisait au jardinage, mais enfin, il y avait plus que du jardinage, puisque je vous le dis, il y avait tous ces aménagements dans la Châtaignierie de Versan, où la Châtaignierie était arrosée de temps en temps, pour sauver la récolte. Donc, le circuit hydraulique, commençait à exister. Alors, là, je vous ai mis, si vous voulez, parce que, bon, vous ne le voyez pas, c'est dommage, parce que c'est... Bon. Il s'agit d'un texte, parce que quand, il faut vous dire que c'est une hydraulique qui devient individuelle, voilà, vous avez le truc typique. Le... quel est le statut de l'eau souterraine ? Aucun. Que c'est-à-dire que quand ça va à la justice de paix, vous avez le droit romain, en fait, dans la situation où je suis, en Cébène, je ne veux pas généraliser, non, mais... l'eau, une source qui sort, elle appartient au propriétaire du fond. Alors, si ensuite, il a fini d'utiliser, il peut la laisser couler, que ça retourne au ruisseau, ou pas, peu importe, on ne va pas... C'est-à-dire qu'un riz brun... Mais non, une autre galerie brunante, elle n'est pas obligée de retourner à la rivière. Et le propriétaire du terrain qui est au-dessus, du moment que le type et sa mine étaient taillés, est-ce qu'il a... C'est ça, les procès, le type, il dit, tu as creusé jusque chez moi, tu es chez moi, c'est mon eau, on va partager. Essaye de remonter l'eau, là-haut. D'accord ? Mais enfin, donc, il se dispute. Il se dispute, l'autre creuse un puits pour empêcher, etc. Bon, et ça va jusqu'à la justice de paix. Et la justice de paix n'a pas de solution. Parce qu'elle ne connaît pas le statut du souterrain. Et encore une fois, je vous dis que par exemple, en droit français, mais en autre droit aussi, la ressource souterraine, le propriétaire du champ, il est propriétaire d'un espace qui est l'espace cultivé et puis un peu en dessous jusqu'à aller à la nappe phréatique. Mais quand on n'est plus dans la nappe phréatique et qu'on va chercher de l'eau dans le granit, c'est acquis cette eau. Et si vous prenez le problème du forage, c'est exactement la même chose. Quel est le choix de l'état là-dedans ? C'est de dire qu'il y a une nappe. Parce que quand vous dites qu'il y a une nappe et qu'elle est, alors dans le sédimentaire, ça colle, ça marche. Mais ici, dans les socles, etc., sur des formations ou sur des formations volcaniques ou sur des gneits ou ce que vous voulez, eh bien, à qui appartient l'eau ? Et comment, comment, comment on va la partager ? C'est ça, parce que, bon, qui appartient, c'est un problème de fou. Mais parce que, après, les héritiers, les ayant droit, au départ, alors, par exemple, si on compare avec les Persans, au départ, les Persans, quand ils font les canades, ils font les canades, c'est trois, quatre actionnaires. Après, les héritiers, ils ont droit à l'eau et ils ont droit à l'eau parce que ils sont piste d'eux. D'accord ? Et ils maintiennent, ils ont des devoirs, évidemment. Alors, au bout de quatre, cinq, six, huit générations, si ça a été introduit, ça paraît comme ressource commune. Mais, est-ce que c'est une ressource commune ? C'est la même problématique qui s'est produite chez nous, à Scro. Oui. C'est un problème parce que, si vous voulez, comment définir une eau ? D'ailleurs, les paysans sont très clairs. Quand on leur parle de Neuble, d'où vient l'eau ? Au bout de suite. Vient de la montagne. Alors ça, de ce fait, il vient de la montagne et puis, bon, alors, il y a quelque chose de sacré là-dedans. Ça vient de la montagne, c'est l'eau de Dieu, on peut en penser, mais, elle n'est pas facilement appropriable. On le comprend bien dans le cas d'une galerie de l'inventre. Donc, l'effort qu'il a fallu mettre justifie l'appropriation individuelle. En plus, les terres qu'on a ici, on n'a même pas une servitude de passage. Par exemple, quand j'étais à Madère, quelqu'un qui creusait un canal, il pouvait authentifier la propriété de son canal si une servitude de passage était déclarée dans la propriété d'autrui et que, alors là, on appliquait le droit en main, c'est-à-dire que celui dont la parcelle était passée au bord du canal, eh bien, il avait automatiquement un droit d'eau. Mais ce droit d'eau lui donnait des devoirs, c'est-à-dire qu'il devait maintenir le canal, le tenir propre au droit de chez lui, etc. etc. Bon. Mais là, si vous voulez, quand vous touchez à la galerie de Réman, alors si on applique le code minier, vous verrez que c'est différent. Qui est responsable de l'état de la galerie ? C'est le maître mineur. Donc lui, il a un contrat. Alors évidemment, ça ne va pas au-delà de la garantie décennale, surtout s'il meurt, mais en tout cas, vous n'avez pas de statut de la galerie. En gros, elle n'existe pas. Et pour vous dire à quel point elle n'existe pas, c'est que dans la littérature, par exemple, en Cévennes, ce n'est pas ma personnalité, mais je suis le premier à faire ça. Personne ne voulait croire à l'existence de ces choses-là. Alors que je suis persuadé que cette zone-là, c'est commune, pas forcément, mais à l'autre. C'est une zone d'invention ou de réinvention de ma technique avec des gens qui ont, malheureusement, donc, on n'en peut plus rien, on ne fait pas. Alors, ça, c'est juste pour montrer que ces parcelles où il y avait ces grandes terrasses avec les galeries de mines, eh bien, au contraire, des parcelles à Châtaignier, des grandes parcelles, j'ai vu des parcelles qui étaient renseignées, elles se vendaient, elles n'arrêtaient pas de se vendre. C'était des... elles étaient dans la circulation marchande. Et quand est-ce que ça, ça se passe ? Ça se passe à la fin du XVIIe, donc à partir après 1650, pression des maux marquines très fortes, mais apparition de la culture du murier, très intensive. Alors, c'est pas dans le verre à soie que la production de feuilles entre le mois de mai et le mois de juillet, même avant, depuis le verre à soie. Je l'ai fait en tant que ça, ça a beaucoup une quantité de feuilles que c'est pas permis. Bon. Et pour avoir de la feuille en quantité, il faut arroser. Et il y a eu le système, il y avait les gens qui nourrissaient dans les magnaneries le verre à soie, les pays qui partaient travailler à la fin nature, et il y avait des gens qui étaient propriétaires des terres et des muriers. Et donc, eux, ils avaient quelqu'un pour arroser et ils ne s'occupaient plus du verre à soie, mais de la bande de la feuille. OK. Alors ça, c'est l'occupation en 1830. Alors là, je m'excuse parce que ça devrait être figuré sur la page d'après. Vous avez tous les systèmes de captage. C'est un quartier de Mandagou. Passez à la photo suivante. Voilà. Donc ici, vous avez les anciens ruisseaux, le système avec les terrasses, muriers et autres cultures irriguées. Et ici, il faut imaginer la photo précédente, l'ensemble des mille d'eau qui ont été réalisées sur cet espace. Donc sur 250 hectares d'irrigation là, au total, il y a 350, 320, 330 entre tous les systèmes. Mais ici, rien qu'ici, il y en a une centaine. Donc, c'est un travail j'ai dû arrêter à un moment parce que je me l'arrêtais. Alors, que dire de tout ça ? C'est que ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a utilisé toutes les capacités, on avait en plus, tout était en place. C'est-à-dire, et d'ailleurs, vous avez la même chose pour les parages. vous avez les spécialistes locaux hors de l'administration. Quand on allait voir l'administration qui avait un complice, de toute façon, ça ne savait pas le résoudre. Les justices de paie au tribunal, ça ne savait pas résoudre le problème de l'eau souterraine. Donc, il fallait se coordonner entre familles. Bon, ça décomplit, mais bon, les savoirs, le marché pour la feuille, le murier, etc. Voici la période la plus favorable. Donc là, on s'est mis à bâtir des terrasses avec des murs cyclopéens, alors que le reste des terrasses, alors que ça, ça fait favoriser les impédiats, etc. Et on a concentration entre 1650 et 1800, jusqu'à arriver à 1830 qui est l'apogée du système. En plus, en 1800, maintenant, on diversifie les cultures alimentaires parce qu'on s'avère à une crise de Chatsénie, on introduit de la pomme de terre qui est l'éthi riguée, etc. Voilà. Déjà, en fin de compte, je n'ai pas inventé la poudre. J'ai simplement essayé de mettre en phase des choses techniquement et puis, des besoins sociaux à un moment donné qui apparaissent et puis, des conditions favorables pour l'émergence de la technique. Et ceci, en évitant de penser, savoir si c'est une invention locale, je ne suis pas posé, j'ai simplement regardé ce qui était techniquement fait et quel savoir au pluriel était mobilisé et qui avait fait quoi. Alors, je ne vais pas aller loin parce que, ici, j'ai un maître mineur qui a pondé Mas, ici, au-dessus, il s'appelle maître Salz. Salz, c'est le sel en allemand. Mais, il y a d'autres noms, il y a des non-catalans, etc. Cette terre de refus, Cévennes, c'est aussi une terre où, surtout sur ce versant sud, beaucoup des gens sont passés, etc. Il n'y a pas eu, comme la noblesse médiévale a disparu au bout d'un moment, voici des terres où les gens ont tenté leur chance. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a intéressé ou si ça vous a pas intéressé. Je tiens à remercier M. Sabati pour cette conférence très riche et très passionnante. Je tiens à souligner que c'est la deuxième année qu'on a un honneur d'adméir M. Sabati parmi nous. L'année dernière, il a animé une série de conférences à Rava, à l'université et à Abdel Hassan II et ici, à la faculté des lettres et des sciences humaines. L'année dernière, nous l'avons écouté sur l'expérience de la gestion de l'irrigation armadaire au Portugal et aujourd'hui sur les Cédennes en France. Donc, M. Sabati est thiedroditien, il est anthropologue, il a cumulé une expérience très riche dans le domaine de la gestion de l'eau dans plusieurs pays du monde, dans plusieurs systèmes érigués, que ce soit au Portugal, en France, en Hollande, mais aussi où il y a même et dans pas mal d'oasis de par le monde. Donc, merci beaucoup pour cette belle représentation. Merci aussi à Marcel Rupert, qui est héroïcien du CIRAD, du Centre international de coopération et de recherche pour le développement agricole et qui est en poste à l'IRG Hassanoui de Mourabat depuis quelques années. Donc, merci aussi aux enseignants qui sont ici présents. Au professeur de la famille de l'art des sciences humaines qui sont parmi nous et à Serbinaoui qui vient de l'État de l'État pour écouter M. Sabatier. Donc, j'ai quelques questions aussi à préciser. Dire que c'est une propriété privée, mais c'est ce que le gouvernement du mal a amené puisqu'il ne sait pas définir la propriété du sous-sol. Mais par contre, il y a eu des droits, notamment à partir de Napoléon, où le sous-sol s'est devenu une propriété publique. Bon, alors là, c'est comme le bord de mer, etc. Les gens, ils ont fait des pols d'air, on n'a pas évoqué ça la semaine dernière. Mais bon, c'était à eux, ils ont construit, mais non, Napoléon, ils n'ont pas et c'est public. Mais là, c'est la même chose. Le souterrain, les seules règles minières qu'on trouve, quand on regarde les règles minières, parce que ça, c'est la réalité, c'est le maître mineur est responsable de l'état des galeries pour protéger les populations, protéger les... Voilà. Il n'y a pas d'autre chose. Je vais donner la parole maintenant à nos chers étudiants du master de l'année dernière, qui sont aujourd'hui soit doctorants, soit fonctionnaires. Donc d'abord, et je vais leur demander très gentiment d'être brèves et concis pour la simple raison qu'on a à 14h certains en cours. Donc, Sana, ensuite, Jawad Aydan, à tout le monde, et Stafford. Ma question est liée à la question de Mme Nusidi et à la question de M. Rappé. Oui, au-delà. Je voudrais savoir quelles sont les manières d'exclusion des femmes dans les différents terrains que vous avez étudiés ou bien quels sont les arguments d'exclure les femmes d'être bénéficiaires d'autres ? La question au Maroc est liée à l'héritage des femmes qui sont excluies dans des terrains de l'héritage d'eau. L'explication, c'est que les femmes vont transmettre cette richesse après leur mariage à d'autres familles. je voudrais savoir les différents terrains que vous avez étudiés et quelles sont les manières d'exclure les femmes. Merci. Merci, M. Rappé. Merci, M. Rappé. cette présentation riche méthodologiquement ici en information. En fait, je vais poser deux questions. L'une m'appartient et l'autre appartient à mon policière qui n'a pas périssé pour la poser lui-même. Pour la mienne, vous avez parlé de l'occupation d'espace et je vais mettre ça en relation avec la gestion de la ressource ou non. En fait, je veux savoir est-ce que l'occupation des sols ou bien l'occupation des espaces se déploie toujours en relation avec la ressource ou non. Est-ce qu'elle se déploie individuellement ou collectivement ? C'est-à-dire quelles sont les stratégies individuelles pour les collectifs mises en place par les acteurs sociaux pour occuper l'espace ? Est-ce qu'en fait la ressource ou non joue un rôle stratégique dans ce cadre ? Je veux savoir aussi est-ce qu'il y a en fait à Mandogo une différenciation ethnique ? Est-ce que ça ne dégénère pas un conflit social entre les aïens droits ? Pour la question de Delany en fait il s'interroge sur cette relation qui peut être conflictuelle entre les aïens droits anciens et les nouveaux investisseurs ? Il dit en fait est-ce que les aïens droits anciens ne débloquent pas des stratégies de contestation contre les nouveaux investisseurs ? Parce qu'en fait l'investissement intensif de la ressource qu'on a risque peut-être l'ANAP en fait phréatique. et ça en fait est la même relation avec le système loisir au Maroc et les aïens ont droit des khattarats ont pu en fait déployer des stratégies qui leur permettent qui leur ont permis de limiter cet investissement intensif en fait dans les nouveaux investisseurs en fait. Merci Javod. Je tiens juste à souligner que Mustafa qui a quitté parce qu'il a un cours est de la région de Roche-Bulay d'avoir travaillé sur les oasis et il a passionnément étudié aussi les pharas et pourquoi il pose cette question et le rapprochement entre ce que vous avez présenté. Donc il reste je pense la question de l'ANAP. Bon, je vous remercie aussi. Merci. 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 J'avais en fait une étude minutieuse qui a mobilisé aussi l'archéologie et l'archéologie et la l'archéologie et tout de suite. Ma question en fait qui montre aussi que c'est que qui montre aussi que le système d'irrigation n'est pas juste un substrat matériel c'est une science sociale aussi on a donc juste une précision sur le mode de partage c'est un partage l'énergie et un partage égal au départ mais sur quelle base par exemple ici on le sait sur le tracé de la plage il y a de ce que j'ai par exemple ce qu'il y a de le calme ici dans le cest le cas donc sur quelle base premièrement la deuxième chose c'est que d'après ce que j'ai lu sur cette étude c'est qu'il y a c'est qu'on peut parler d'une sorte technicisme c'est à dire qu'il y a une ténacité d'appartenance chez les gens de Vincennes par exemple quand vous dites qu'il y a plusieurs armons et qu'il n'y a pas de centre est-ce que par exemple chaque armand par exemple se considère le centre de Vincennes et en relation avec cette question c'est quand vous dites que par exemple il y a un vide juridique en termes d'organisation de l'eau souterraine est-ce qu'on peut parler par exemple c'est pas un vide mais c'est une manière d'organiser cette eau d'agencer cette eau et qu'il y a de la part de la communauté par exemple une résistance de l'intervention de l'État merci est-ce qu'il y a une dernière question une petite question Marcel alors je vais je ramène là pour ce qui est je crois l'héritage les épargnes les situations que je que j'ai été confronté une des grandes difficultés dans les pratiques successorales c'est et on sait même en particulier c'est de ne pas doter les pas parce que et même de ne pas payer la dose le billet alors par contre avec le droit napoléonien qui voulait que je vous ai dit il y a eu une pratique lignagère égalitaire mais qui a disparu à peu près lorsque la croissance démographique a explosé à partir du 16ème et donc probablement une prolétarisation d'une partie de la population rurale et donc bon développement effectivement du capitalisme naissant ça comme ça même si je suis très méfiant mais en tout cas on est sortis de la pluralité on est sortis du contrôle des grandes familles fustelles liagères locales etc on en sort et le problème de la dose des filles est un problème récurrent dans le monde de la cité non seulement on ne les donne pas alors on donne un petit champ une part d'eau qu'on s'en presse ensuite parce qu'elle est inutilisable alors après il y a des choses qui sont plus des spéculations d'ethnologues ou d'anthropologues par exemple sur les kalachs au Pakistan où on va interdire ou à certaines castes de toucher l'eau parce que ils sont impurs mais bon c'est quand même des choses assez spécifiques et rares mais ça arrive par exemple pour le fromage fabriqué en Pays Basque dans les estimes en montagne ce qu'ils appellent les caillolars il n'y a pas ne peut pas monter aux caillolars il n'y a que les hommes parce que sinon elles précaillent le fromage dans un mauvais sens alors vous savez ça mais par contre dans l'aspect successoral l'accès à l'eau effectivement surtout si l'eau est un bien précieux et rare et dont on a besoin on spolie les pâmes mais c'est comme les spoliantes de la succession et ça ça s'observe dans le sud des Cévennes à partir du 17ème siècle par exemple je ne peux pas dire parce que remonter beaucoup plus haut est difficile parce que vous avez des registres paroissiaux jusqu'au 16ème alors en plus effectivement entre population catholique et protestante il y a des pratiques relativement différentes c'est à dire chez les protestants on est entrepreneur mais on reste plus égalitaire dans les pratiques ce que ça va alors on a tendance à moins les et les pâmes bon c'est tout ce que je peux en dire alors sur les pratiques liées à l'eau et sur l'organisation de 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 l'eau souterraine bon peut-être que je n'ai pas assez d'expérience j'en ai fait quelques-unes dans ma vie mais franchement je dis et je répète la nappe d'eau la nappe d'eau souterraine à part quelques conditions bien particulières c'est quelque chose qui n'existe pas qui n'existe que dans la tête des hydrodiologues ok bon donc à partir du moment où on pense que cette notion de mal numéralisé et qui est une notion commode donc c'est une eau qui est localisée dans l'espace dans le temps en volume etc dont les caractéristiques sont connues et dont on peut imaginer qu'elles peuvent se répartir se partager par la négociation etc moi je je mets en doute cela alors et je mets en doute cela même dans des situations maternelles parce que j'ai déconné une état de région où il y a eu la course au forage bon alors qu'on commence par exploiter des lappes profondes et puis après on approfondit on est à 50 mètres à 100 mètres à 150 mètres et ça s'arrêtera quand ça finira c'est à dire que l'illégation sera de peu rendue impossible alors il y a des tas d'experts je vois au Tamil Nadu qui dans ces sites s'appelle conjonctivue c'est à dire à la fois ressources de surface et complément par la ressource souterraine bon avec alors ça se fait par exemple par la salinité on arrive à démontrer que si trop de forage travaillent ensemble on va augmenter les problèmes de solidité les problèmes de débit que les forages s'influencent donc mais ça les gens en sont passionnés mais c'est pas pour ça qu'ils vont avoir une idée d'une ressource commune déjà vous prenez le problème par exemple il y a toutes ces tentatives de dire de recharge des nappes vous savez on recharge des nappes pour disons avoir un développement plus durable de l'hydrolyme souterraine demandez un hydrolyole dans des situations par exemple où j'ai travaillé de socle dans le sud kénien de calculer la recharge mais même à Madère c'est n'importe quoi il y en a qui vont vous dire que c'est 5 mm sur la pluie de l'année d'autres de 100 mm et puis après après où est-ce que ça se recharge alors il y a des zones de recharge spécifiques et il y a des milieux qui ne sont pas les milieux sédimentaires où les nappes sont semi-captives etc où vraiment c'est pas connu et franchement je trouve que c'est plus rassurant le discours du paysan qui dit tu entends la rivière là-dessous là il s'accueille et à la rivière cette rivière il peut lui consacrer une idée commune de sa gestion parce que c'est quelque chose même il y a eu des grottes il est allé observer il a vu couler etc vous comprenez bon mais une nappe une nappe moi j'ai travaillé pendant des années sur comment dire la percolation horizontale avec des la transmission horizontale ça n'existe pas la plupart des c'est vertical alors vous savez ce sont des modèles commodes qui ont été faits sur des essais de pompage c'est une représentation fictive de la réalité qui permet de travailler par exemple pour exploiter un forage ou une série de forages et de la implantation correctement mais ça ne permet pas de caractériser une ressource c'est très dangereux et d'ailleurs la conséquence de ceci c'est que regardez les politiques même chez nous on pense dans les régions sud la région de Perpignan où il se fait tant de forages etc les forages sont cachés l'hydrogéologue s'il veut savoir quelque chose il consulte la compagnie de forages qui va lui donner le log de tous les forages etc mais même à partir de ça et le forage le constructeur de forage lui il est payé à l'ectomètre de tuyaux crépinés alors des fois il faut injecter ceci ou tel coulis alors tout ça vous savez il a certainement une très bonne connaissance des capacités d'exploitation dans le coin mais dire combien de temps ça va durer comment et quelle est par exemple la zone d'influence de mes mines donc moi je voulais voir si elle s'est influencée si c'est arrivé en situation de crise si j'avais des conflits qu'est-ce qu'il allait se passer etc et en fait c'était extrêmement variable il n'y a pas eu de conflit alors après dans mon cas après 1850 le murier s'est cassé la figure donc on a beaucoup moins exploité les mines donc je ne peux pas en dire plus c'est dommage mais ce qui est intéressant c'est que je peux vous dire que ça s'est passé en dehors de tout cadre législatif avec effectivement des gens qui étaient spécialistes pour aider les paysans à faire ça mais que c'était ça finissait par être économique même si l'investissement était coûteux au départ et donc ça s'est pas alors peut-être qu'après ça se régule s'il y a des conflits s'il y a de vous je ne sais pas du coup je pense que vous avez fait le tour Jean-Luc les questions merci beaucoup merci Marcel tu aurais un rajout je pense que je veux juste remercier donc le professeur Raserone Boussilly et après l'université et la faculté des lettres sur le plan de l'eau il y a autre chose sur le plan de l'eau évidemment même en panique on se discute au sujet du vide et là la mine c'est vrai je vous dis c'est une richesse individuelle qui est un patrimoine de la panique humaine de l'oustal comme on dit en occitan mais ça n'était pas une société à maison l'oustal c'était vraiment alors ça c'est intéressant parce que je l'ai retrouvé dans d'autres régions par exemple dans le terrasse quand on passe de l'autre côté en Italie Vallée-Barreille et à l'autre côté de l'autre côté on trouve ces sociétés lignières parce que c'est la première chose alors pourquoi où est-ce que j'ai pensé ça c'est que quand j'ai commencé à travailler sur cette vallée j'ai retrouvé la vallée de la Zadène du Haut-Atlac avec les hameaux Tizi Zougar Tizi Oussède et là la référence au ligne à plus les seins tout ça vous connaissez mieux moi mais la référence ligne à terre et l'organisation ligne à terre par rapport à la propriété de contrôle et de retour c'est effective et ensuite évidemment l'eau il y a l'eau du vendredi mais il y a l'eau des autres jours qu'on partage entre les lignages il y a des accords il y a des disputes tout ça ça résulte d'une histoire mais c'est fixé mais n'importe qui dans le lignage peut revendiquer sans accélérer aux autres comme un tiers dès que vous changez cet état d'esprit et bien évidemment on peut si on le regarde dans les Pyrénées par exemple le cadet allait prendre sa force de travail dans les villes à Bordeaux etc il quittait sa maison mère des Pyrénées il pouvait y rester mais il était considéré comme un idiot ou un serviteur alors là l'été est spécial parce qu'il y avait des femmes qui étaient responsables de défendre ça arrive parce que vous avez aussi de la matriminarité etc là en Cébène il n'y a pas de matriminarité c'était machiste mais en tout cas probablement lignagère parce que beaucoup d'anthropologues n'ont accepté donc je ne peux pas dire lignagère au sens ce pont linéaire c'est à dire vous avez une unité sociale qui contrôle les ressources pour une grande famille pour un ensemble de parents etc alors comment l'accuser autrement que le pont linéaire dans lequel il y a le nom le nom qu'on porte les ressources qu'on contrôle le quartier qu'on habite les eaux qu'on utilise et ainsi de suite donc là aussi on voit la complexité du social et la coexistence et l'importance de tenir en compte à la fois des aspects techniques et sociaux pour comprendre la complexité du système de l'éducation je suis d'accord c'était la seule chose si vous voulez si on approche maintenant ce qui était important pour moi je savais que l'hydraulique souterraine pour des raisons de nature c'est une hydraulique individuelle ou d'associer d'entreprendre pour moi c'était ça et ça me fait penser aux hydrauliques souterraines donc je voulais comprendre un petit peu les périodes où ça a pu se passer c'est pour ça que j'insiste sur le fait parce qu'effectivement quand on a cherché avec les types de groupes les types de construction les types d'art technologique en essayant de dater par rapport à ça l'art c'était la voie de garage parce que c'était impossible une université très grande et ça commence à renvoyer aux artisans spécialistes qui sont intervenues à différents canaux mais par contre ce qu'on sait voir c'est que les transformations sociales qui ont lieu au cours du monde alors vous êtes je vais appeler ça la montée du capitalisme tout ce que vous voulez en tout cas les transformations sociales la démographie etc changent le contrôle des ressources c'est à dire que ben oui là c'est c'est des maisons riches c'est des masses d'ailleurs qui se scindent du l'hameau on voit très très bien donc alors il y a ensuite il y a des notables il y a des notables des villes ça c'est comme dans le système italien le contado italien c'est à dire des gens qui sont notaires alors les notaires c'est facile parce que pour racheter les terres ils rachètent des terres ils mettent des métalliers là etc et donc on a le système parce qu'on est pas loin d'une ville quand même le gigant donc il y a un marché les gens de Montagot étaient appelés les banastes tous les banastes tous ceux sont ceux qui portaient légumes sur la tête tous les jours ils allaient vendre le gigant au marché donc il y a effectivement une éterogicité spéciale il y a des gens pauvres des quart d'heure à laine des ouvriers de la soie des puits qui partent aux pilatures mais il y a aussi des propriétaires et donc en matière d'eau l'hydrauline souterraine leur convient très très bien il y a celui qui peut investir qui prend le risque parce que prendre le risque d'aller chercher de l'eau qui a une galerie de 50 mètres ça représente des quantités considérables d'un point c'est au moins le revenu de 5 000 ans le travail d'une famille au moins pour les plus petits et c'est risqué donc c'est déjà du risque d'ordre capitaliste et c'est une appropriation un peu bien de l'eau si vous me permettez juste de passer la parole à la salle je donne la parole à monsieur Mijali monsieur Mijali est un professeur au département de géographie et spécialiste en géoprendulement merci je remercie monsieur Sabati monsieur Kouper et monsieur Kouper et monsieur Kouper pour ce sujet ce petit voyage j'aime dire en Cébène c'est beau pays dans le Cébène je remercie à tous merci aux exigions bien sûr de leur présence ici pour enrichir ce débat je reviens ici tout simplement au statut des eaux souterraines de la l'époque et j'aimerais juste savoir si vraiment il n'y avait aucune j'aime dire aucun règlement au niveau des autorisations de creuser ces réglises quelles que soient leur nature même de la échelle du quartier ou pas de quartier je veux dire le cas de les amis et si ça crée par la suite des conflits y a-t-il des moyennes de considération comme ici par exemple le partage des eaux lorsqu'il y a conflit est-ce que à l'époque là il n'y avait pas plus ou moins ce nombre de statuts alors ce qui concerne les sources c'est-à-dire tout ce qui est de qualité de captage d'émergence c'est-à-dire c'est une source captée qui est souvent une valeur symbolique par exemple qui va alimenter une fontaine un règlement à la fontaine parce que vous savez par exemple pour arroser les lacunes on arrose la zaga de huir c'est juste une pelle ou même on a une citerne chez soi en cas de l'eau de pluie etc donc il y a un certain nombre de ressources notamment pour des sources qui émergent qui sont des ressources collectives à caractère public d'accord cette source elle a une aventure c'est-à-dire qu'à un moment donné elle veut pas rire parce que les capacités on a observé des mouillères également à s'y fournir on a fait une galerie qui suit à peu près la topographie du terrain on l'a bien aménagée elle produit elle produit moins 6 mois dans l'année 6 mois plus bon et en général elle dessert un quartier et c'est une contente publique où il peut y avoir quelqu'un qui a investi une famille c'est pour ça ça c'était du temps du lignardé c'était la source du lignage si vous voulez ici il s'agit de quelque chose de différent c'est-à-dire que cette source le voit très bien cette source captée ne permettait pas à part d'irriver et le jardin ne permettait pas d'irriver des grandes surfaces donc on a commencé à arriver des grandes surfaces sachant que les ressources de surface elles-mêmes c'est-à-dire les ruisseaux qui étaient temporaires ou donnés par exemple en été des débits très faibles d'ailleurs il faut dire que quand on fait l'hydrologie on s'aperçoit que c'est le réservoir de l'éternite qui alimente les données des ruisseaux et ça j'ai éteint en verre mes ruisseaux etc j'ai additionné les débits de pyro je crois pas là j'ai pu prouver que pour les étiages le débit était maintenu par le réservoir hydrobiologique qui existait et qui était relativement important ce que je ne savais pas c'est que comme c'était un milieu fissuré comment se présentait ce réservoir hydrobiologique je n'avais pas suffisamment de connaissances et je crois que c'est à la l'éternite alors ce que je veux dire c'est que ces ouvrages-là qui ont servi l'application et d'ailleurs ça continue aujourd'hui ce sont des entreprises privées moi je connais des gens si on veut une part de ce que ça va dire j'ai trouvé une source là j'envoie ça dans un passage j'ai mis une page facile vous croyez que c'est à quelqu'un qui a le droit de perdre les paysans du poids aujourd'hui les jeunes cette ressource elle a été identifiée par personne en plus quand les premiers complices sont arrivés parce qu'il y en a eu complices la terre s'est vendue il y en a qui alors en plus cette ressource permet une grande mobilité c'est un lot l'eau n'est pas attachée à la terre vous voyez vous vendez une parcelle si elle a l'eau vous la vendez chère mais si vous voulez garder de l'eau et bien vous ne vendez que deux heures d'eau ou je ne sais pas quoi et puis le reste vous allez être où vous voulez il n'y a pas de petits canaux il n'y a pas de petits canaux donc il est clair en tant que ressource en eau elle n'existe pas sur le plan juridique c'est une ressource on est d'accord mais pour moi c'est une ressource minière alors qu'est-ce qu'on trouve quand on regarde les ressources minières c'est que alors les veluts d'eau dans les galeries de mines dans ces galeries présentes c'est le problème constant du mineur donc il est tenu dans les chartes qui minèrent les plus anciennes médiévales etc de faire en sorte de tenir des galeries de les étayer d'ébâquer l'eau de faire en sorte que l'eau ne vienne pas polluer des des surpoissants navales plus plus récemment on avait découvert les eaux qui par exemple charrient du plomb dans les anciennes de plomb allait polluer les nappes phréatiques et puis les captages d'eau pour l'alimentation humaine on n'a pas pas le législateur quand il s'est occupé de ses eaux souterraines lors de conflits il a déclaré c'est pas il a déclaré son incompétence l'histoire de la mine et ça c'est le conflit le plus fréquent vous creusez une mine vous passez chez le voisin ils vont se disputer mais il y a j'ai un exemple de procès qui a duré 150 ans de génération en génération alors le film Manon des sources c'est à peu près ça et ils se sont discutés c'est très difficile de déduire la propriété du l'eau souterraine je pense que c'est quelque chose d'abord il y a la vision du législateur il y a la vision du technicien le technicien il commence par nous inventer quelque chose de très commode c'est la nappe le paysan malgache dans les montagnes volcaniques où j'ai travaillé dans le Baki d'Akarakoukou il me prenait par la main il dit écoute là mets ta tête écoute dis quoi il me dit tu vois la rivière que tu as suivie tout au temps à un moment elle disparaît et elle passe sous terre et elle va réapparaître tu entends le bruit de la rivière et il avait raison et tout le monde savait d'où après les disputes entre rives pour savoir plus grand l'eau le général c'est notre eau ce sont après une privée bon peu importe mais et après quand on regarde la nature géologique même l'eau dans l'escorique etc on voit très très bien que cette histoire dans ces milieux là particuliers la notion de nappe c'est quelque chose alors par contre le seul qui connaisse qui comprenne comment on creuse une galerie sans danger qui a l'habitude de manipuler l'eau de la galerie et de la ramener quelque part etc c'est le mineur donc on va utiliser son savoir mais après combien de temps ça va durer après si vous voulez l'histoire alors dans le cas des Cévennes au moins cette commune il y a eu des lots d'une mine importante c'est partagé entre ayants droit et puis après il y a des ayants droit qui ont vendu leur part donc il y a des étrangers qui ont venu dans certains cas ils ont eu l'eau alors ça tout de suite au bout de 2-3 générations ça fait un tour d'eau complexe bon il y a des disputes aussi mais ça porte pas sur des grandes quantités d'eau et alors je dis ça parce que on pourrait très bien imaginer par exemple comme il se passe au Tanja sur le corage une mise en marché de l'eau alors les marchés c'est pas publiqué c'est des c'est des vorages un peu partout puis puis des petits canaux courts en général qui communiquent on envoie l'eau là on achète l'eau là puis là tout ça parce qu'il ne peut pas et on a ça en Cévennes au 18e siècle et au 19e siècle il y a des gens qui achètent l'eau c'est quand même curieux de voir des terrasses qui sont construites et la première chose qui arrive les entrepreneurs qui ont construit ces terrasses construit les mines ils vendent des parcelles les parcelles se vendent changent de c'est à dire que ces parcelles là sont dans une économie marchande ça tourne alors pourquoi on achète là on vend puis peut-être on achète d'ailleurs et on entreprend vous savez je n'ai pas suivi là tout simplement je vous dis ce qu'il se passe il y a des parcelles qui ont changé 3 ou 4 fois de 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 pour l'intervention, qui m'avait très intéressante, soit pour les politiciens, soit pour les anthropologues, soit pour les sociologues et les géographes, chacun pouvait épuiser des connaissances jugées indispensables pour élargir ces connaissances scientifiques. Bon, je reviens à ce qui est de l'ingénieur, je pourrais dire que c'est pareil au Maroc ici. Au Maroc, on a toujours l'envie de garder la famille étendue. La famille étendue, c'est la famille dans les grandes villes, dans les compagnes, et ça voulait être des familles riches, et c'est pareil comme au sud de la France, on vous parlait des familles étendues, des familles souches, Alors, ces familles, elles ont toujours envie de garder les biens, elles sont projetées sur les espaces, sur les ressources, qu'elles soient hydrauliques ou minières ou autres, sur les biens, donc elles ont envie toujours de garder ces biens-là, c'est pour ça qu'elles ont exclu les majeurs, parce que les majeurs ont le pouvoir de faire des familles nucléaires, et qu'elles pourront perdre l'héritage, c'est pour ça qu'on exclut quand même les femmes, parce que l'héritage, ça va bien à l'autre famille, à l'autre famille que formait la fille. Bon, ce qui concerne les stratégies de l'eau, ou bien le statut de l'eau, donc ici au Maroc, on peut dire qu'une stratégie de gestion de l'eau, ça suffisait toujours pas par les femmes, mais par la population. C'est pour ça que la manière de gérer l'inligation dans les pays, bon, ça défère d'une région à l'autre. Et je pourrais vous dire que Asfond, c'est une ville qui se situe à côté de Fès, qui est un peu loin de Fès, à peu près de 30 km, et s'est produit une même problématique d'inligation de l'eau dans cette région. Alors la population, bon, s'il faut pencher pour faire une gestion locale, c'est pas l'autorité qui est entrée en l'île, c'est la population. C'est, d'une manière ou l'autre, c'est la première ville où il y a eu un statut d'inligation extraordinaire. Ça veut dire que l'eau potable qui est réaménagée, on le faisait entrer par des canaux, c'est comme ça se faisait dans les autres villes et dans le monde, alors que l'autre l'eau qui est venue d'un lac, donc elle est aussi distribuée d'une façon égale dans les maisons sans pouvoir demander aux gens de la paix, de la paix, de la paix. Et merci. Merci, Stéphélis. Donc je donne la parole à Serge G, qui est fonctionnaire au ministère des Éducations et en même temps, il est étudiant chez nous dans le master Sociologie et Anthropologie du Jean-Jean. Merci, M. le Président. Enfin, ça va, c'est merci pour tout le staff. J'ai deux questions, un aspect scientifique, un autre un aspect social et juridique. Pour la première question qui a un aspect scientifique, vous avez évoqué une mine de granit, vous avez évoqué le granit comme une roche, bien sûr volcanique, qui se cristallise à l'intérieur, mais vous avez parlé de granit altéré et de granit sain. Est-ce qu'ils ont une relation avec l'hydraulique, ce terrain ? Est-ce que le granit altéré retient beaucoup d'eau et est imperméable ? Il ne retient pas d'eau, il est imperméable, mais le granit sain, est-ce qu'il est imperméable ? Quelle différence entre le granit ? Et en relation avec, pour la question d'aspect social et juridique, pour l'autre question qui est un aspect social et juridique, à l'époque, est-ce qu'il n'y avait pas de statut des eaux souterraines ? Est-ce qu'actuellement, il existe des textes juridiques qui organisent et légifient l'exploitation des eaux souterraines ? Bien sûr, souterraines, bien sûr. Chez nous, on a des eaux avec des actes. Les eaux s'approprient des eaux, d'irrigation avec des actes, et un acte pour le terrain. Lorsqu'on peut vendre seulement l'eau. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des textes ? Je vais que vous réponde sur ce délai, même sur les deux parties. Par exemple, dans les actes notariés de banque. On trouve, à certaines périodes, un droit d'eau. Quelle part c'est ? La vie, ici, leur d'eau, ça disparaît, parce que c'est illégal. Par contre, maintenant, le droit français, tel qu'il s'est utilisé, tout s'amidait à l'intérieur de la période napoleonienne. Le droit d'eau n'existe pas. En fait, c'était un droit d'usage. Alors ça, c'était valable pour les eaux de surface. Les communautés d'habitants avaient reçu de leur seigneur. Alors le seigneur avait une propriété évidente, il exerçait une police de l'eau, une gouvernance de l'eau. Et il concédait aux habitants un usage. Et ils usaient de l'eau. Et ils avaient le droit d'en user, mais pas d'en abuser. C'est pas une propriété, au sens juridique de terre, d'une terre. Mais bon, ils avaient ce droit d'usage. C'est la même chose pour les ressources forestières. Après, au XIXe siècle, ou même avant, on a cantonné, pour la progressivité présidentielle, que sous Colbert, on cantonne les droits d'usage. On est cantonne, c'est-à-dire on les supprime. En gros, c'est ça. Alors, il y a des différences. Ce que je peux vous dire, pour ce qui concerne les eaux sous-terrages, celles-là, les galeries de rénové, les sources dont des containes, etc., avaient un autre statut, parce que c'était considéré comme un besoin public. Donc celles-là, elles étaient protégées localement, par la population. Et je dis, dans certaines situations, s'étaient protégées par une autorité locale. C'est pour ça que j'ai insisté sur cet aspect, cette base « lignagère », entre guillemets, vous avez une autorité des anciens, des ancêtres, et donc là, vous aviez un groupe qui est... Mais sur le plan juridique, en matière d'eau, pour ce qui concerne l'Europe, à part le droit romain, qui est le droit riverain des cours d'eau, il n'y a rien sur l'eau souterraine. Pour l'irrigation, il n'y a rien. Alors, je suis tout à peu d'accord, c'est tout à peu différent, par exemple, sur les retarra ou les franeses. Mais si on regarde bien ce qui se passe dans les canates iraniens ou les pertes, c'est un droit d'association au départ. Alors, vous pouvez considérer que c'est des coopérateurs, on a dit ce « common property », mais tout ça, cette histoire de « common property », ça ne tient pas debout. C'est des entrepreneurs, deux frères, trois frères, des parents, un lignage, ou plusieurs, etc., peu importe. Ils ont entrepris un ouvrage qui est très goûteux. Ils avaient des castes de spécialistes pour ça, et même, je peux vous le dire, parce que dans les pays où c'était des porgerons ou des minaires, c'était un métier interdit, il y avait de la sorcellerie, personne ne descend dans les mines s'il n'y est pas autorisé ou convié. Ça fait peur à tout le monde. Alors ça, c'est tout à fait spécifique à la mine. Il y a un rapport, là, à l'eau, qui est tout à fait spécifique. Mais c'est... Ensuite, si vous voulez, ceux qui sont propriétaires de l'eau, bon, il va, de leur intérêt, de la partager ou de la vendre, parce que c'est ce qui permettra de maintenir le système ensuite. Mais dans ce système, vous aurez une communauté, même au sens des commandes proporties, vous aurez une communauté d'un propriétaire, mais vous aurez des gens exclus. mais ça, donc, et je pense que le raisonnement qui est là-dedans, c'est toujours un raisonnement d'économie privée. Alors, qu'on ait maintenu ce patrimoine, c'est-à-dire que, alors, ça dépend, on ne l'a pas toujours maintenu. Bon, si vous prenez les canats de l'Omane, ils sont maintenus parce que derrière, on sort de l'eau de rose. Et que, c'est beaucoup d'argent. Donc, voici pourquoi ils sont maintenus. Ils ne sont pas maintenus parce que c'est l'eau de Dieu. je crois que l'investissement est tellement lourd que ce n'est pas du tout une eau naturelle, c'est autre chose. Une source artésienne qui sort par le don de la nature et le don de la... C'est autre chose. Donc, c'est une ressource qui, elle, du fait qu'elle est pas seulement appropriable, qu'elle est commune, les gens vont dépendre de son caractère commun. mais un canal, une galerie drainante, je ne vois pas pourquoi. Et il n'y a pas... Alors, si vous voulez, comment l'État va-t-il s'époirer ? Mais j'ai eu même ça sur des canaux de surface. Mais toujours venant de sources souterraines. C'est quand j'avais exposé le problème de Madère, j'étais totalement surpris que les gens, ils allaient chercher des sources en altitude et puis qu'il est traîné à travers les montagnes en passant des palaises absolument... Enfin, c'est dantesque. Et au départ, c'est l'investissement de quelques entrepreneurs. Puis, eux, comment dire, cultiver la canne à sucre, ça leur cassait les pieds et donc, ils ont pris des métiers, etc., des colons qu'ils ont pu cultiver, à qui ils ont donné des pardos, parce que le Père, il avait toute l'eau. Alors, soit il a réprocédé l'eau gratuitement, soit il lui a fait payer l'eau. Il était Waterlord, mais à ce titre, c'était le Seigneur de l'eau, c'était le nouveau prophète, évidemment, il était Seigneur de l'eau. Alors, est-ce que ça entraîne une jurisprudence ? Non, simplement, je crois que, effectivement, je suis d'accord avec vous, une communauté, une communauté locale, d'ailleurs, quand les gens parlent, ils disent toujours qu'ils veulent revenir à la règle locale. C'est la règle locale. Mais la règle locale, c'est l'héritage des ancêtres. Parce qu'il y a des contrevenants. Mais la règle des ancêtres, c'est d'abord d'éviter ou de perdre à de même que les gens qui ne sont pas d'ici, qui ont acheté de la terre, ne leur donnent pas d'eau. Par exemple. Que la priorité, effectivement, c'est de descendre de telle famille. Ça joue aussi. Mais... ...bientôt, au mois de juillet, mais on espère que même après sa retraite, c'est vrai qu'il viendra nous voir et partager sa connaissance. L'invitation, c'est de vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci à vous tous pour la présence pour le débat. À la prochaine. Merci. Merci.